Ben il a changé le plateau, pourquoi on a la maison de Zocliver 2 en fond ? Ça doit être encore un manque de budget. Salut les filles, vous me reconnaissez ? Oh mon dieu une plante qui parle. On se retrouve donc les bitches pour un numéro spécial Zocliver 2 avec Sarah la 3ème bitch. Euh, pourquoi j'ai entendu une explosion derrière nous ? Ah ça c'est rien, c'est car j'avais dit que je reviendrais avec de la dynamite, puis on s'en fout, c'est la dernière fois qu'on voit cette maison. Bon sinon, pas trop dégoûté de ne pas avoir gagné Amélia ? Fais gaffe à ta tête de Gollum, j'ai encore de la dynamite dans mon sac. On a pris tellement cher sur les réseaux sociaux. Je vais faire ma Mélanie, je vais me prostituer et m'inventer une personnalité. En vrai je crois que plus personne ne vous aime. C'est l'effet Mélissa, tu prends l'épisode 7 de The Clever 2 et hop, baisse d'audience, dépression nerveuse de Christina Cordula. N'importe quoi, trop de jalousie. Ton pourcentage en demi équivaut à ton niveau dans la mode. Merdique. On en parle du départ du grand duo Raphaël et Freester de la première semaine ? Non, n'aggravons pas leur humiliation. J'ai une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Oh putain j'ai peur. C'est Norane dans l'ascenseur des mystères. Tu peux crever, elle est pas asiatique. Le petit Lucas est attendu par ses parents à l'entrée de la maison de The Clever, merci. Je sais pas quel est le pire entre le viol de Lucas en finale et le viol de Martin en quart face à Lucas. T'as oublié le viol des mecs dans la télé-réalité Sims aussi. Émilie qui se plaint du dur jeu que lui a fait mener la production. Bah fallait choisir, soit tu perds, soit tu suces la prod. Je savais pas que Norane était botaniste. Comment t'as su ça ? Bah tu sais à force de s'occuper de Mila. Mais stopp'l'Émilie elle a servi à rien, elle a fait que pleurer et se plaindre de Martin. Bah au moins elle, elle est partie avec honneur. Hein Émilie ? C'est car le public ne savent pas reconnaître la perfection. Non mais faut qu'il calme les blagues la prod, mettre un pot de peinture rouge à l'entrée lors du cinquième débrief. Ah non mais t'inquiète, Thaïs était déjà comme ça dans Secret Story Sims 2. Mélanie qui s'est trop pris pour la meilleure en venant en guest dans The Clever 2. La pauvre, elle avait toujours pas compris que personne a voulu d'elle au casting, elle entame la deuxième phase de la dépression. M'en voulez pas mais je trouve qu'on a pas assez parlé du jeu. Bah c'est simple, ce sont 14 candidats qui sont rentrés dans une maison pour faire croire qu'ils étaient trop intelligents et trop bons joueurs. Tout cela pour finir dans un film de boule. Eliane qui a dragué Lucas, j'en deviens folle. Tu sais ça t'échange pas trop de dans le jeu. Madison ou aussi communément appelée la bipolaire du jeu, je me suis fait devancer. Ah je vois, le genre de meuf qui après s'être fait victimiser pour avoir été une faux que soutient les habitants. Bon je crois qu'on a rien à rajouter à cette émission de merde. A part que j'ai perdu 8 semaines de ma vie. Bah en tout cas merci de l'invitation. On est payé pour, maintenant on va crever, on veut plus te voir pétasse. De toute façon j'avais plus rien à faire avec des meufs qui se sont crues plus haut que leur cul. Ciao les bitches. N'importe quoi. Pour tous les rageux qui nous ont critiqué, vous êtes dans votre jalousie, on est dans notre jacuzzi. Bitch. Bitches.